Musique Vous c'est Atamon, vous êtes Bamon Donc vous avez connu Atamon Et il vous a dit Il vous a dit qu'il vous aime C'est ça ? Vous est croisé où ? Vous est croisé ici à Douala Et Atamon vous a dit Ok, regarde je t'aime Et tu es la femme Que mon coeur aime On peut faire notre vie ensemble Et Si c'est même bien ça Pas mon mariage On sera bien ensemble Et puis vous êtes mis ensemble Regardez Vous savez Qu'est-ce qui était là Madame, venez ici Il y a quelque chose qui manque Arrêtez-vous ici, arrêtez-vous là Quand je vous ai vu J'ai vu une femme Qui a connu beaucoup de déceptions Trop de déceptions Trop, trop, trop de déceptions Trop de déceptions Et vous avez aussi connu Beaucoup Beaucoup de De trahison De trahison De la part De vos amis Alors je suis en train de parler Vous êtes presque sans amis Ça veut dire que vous 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 ne côtoyez plus les amis Comme avant Vérité Il a son ami Qu'on appelait Aladi Le jour où Vous vous êtes croisé Avec Adamo Parce que vous vous êtes croisé Quelque part Il n'était pas seul Ce jour Il était accompagné D'Aladi Et Il vous a parlé Il vous a parlé Aladi vous a dit Non C'est quelqu'un de bien Vous avez dit Que non Moi je sors d'une déception Sentimentale Parce que vous sortiez D'une relation brisée Et puis Aladi vous a dit Non c'est mon ami Je le connais C'est quelqu'un de bien Donc Il faut Il faut accepter Et Vous avez Dites ok On va voir Et il vous a invité chez lui Vous a donné rendez-vous chez lui Il était question D'arriver Chez lui Mais il y avait un problème A l'époque Adamo Était en train de sortir D'une relation Hein D'une déception sentimentale Lui aussi Il était avec Une autre femme Une femme Avec qui il a eu Beaucoup de problèmes Et vous a expliqué Que C'est une fille Qui voulait épouser Mais la fille L'a déçue Hein Et c'est ça Vous a dit Que la fille L'a déçue Ils ont eu un enfant Avec la fille Le deuxième enfant Il est mort La fille S'appelait Abiba Abiba Yes C'est ça Yes Quand vous l'avez croisé Il était avec Abiba Ils ont eu des problèmes Et puis Abiba Est parti Vérité Et Quelque chose s'est passé Laissez-moi monter Quelque chose s'est passé Abiba Avant de se mettre Avec Adamo Était Avec un autre monsieur Avec qui il devrait se marier Le monsieur avait doté Abiba Et Abiba Adamo l'a arraché A un homme Qu'on appelait Suleyman Suleyman Et Adamo vous a raconté Que ce Suleyman Était venu le menacer Plusieurs fois Il revendiquait Abiba C'est ça Yeah Abiba Et c'était un moment S'est retrouvé En train de retourner Avec Suleyman Son ex Ils se sont remis ensemble Et puis vous Vous êtes mis Avec Adamo Parce qu'Allah a dit Vous a conseillé de le faire Mais quelque chose s'est passé A l'époque Vous aviez une amie Qu'on appelait Hawa Hein Il y avait une amie A vous qu'on appelait Hawa Hawa Lorsque vous avez croisé Adamo Vous avez dit ça à Hawa Yes Elle est où maintenant Je ne sais plus où Vous avez séparé Ça fait combien de temps Ça fait déjà 20 ans On l'appelait comment Hawa On l'appelait comment Hawa D'accord Jesus Il y a quelque chose Qui s'est passé À un certain moment Allah dit L'amour d'Adamo L'amie d'Adamo A commencé à voir les yeux Sur vous Il a commencé à vous draguer Il a commencé à vous draguer Et à l'époque Vous aviez un téléphone Samsung Petit téléphone Samsung Noir Comme ça Et le numéro de téléphone Que vous aviez N'est pas celui Que vous avez maintenant Vous aviez MTN 1677 77 67 67 Yes 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 Elle ouvre la bouche Dis à ton voisin Ça n'a pas commencé Ça n'a pas commencé Et Allah dit A l'époque Vous J'ai écrit Allah dit Vous j'ai écrit Parce que lui Il avait numéro Nextel Allah dit Il avait numéro Nextel A l'époque C'était 688 80 90 Et 0 Quelque chose Yes Jesus Et il vous appelait Pour vous draguer A cette époque Il y a un petit commerce Que vous faisiez Il y a un petit commerce Que vous faisiez Avec une amie À vous Qu'on appelait Salamatu Salamatu Qui est aussi commerçante Comme vous Elle est où maintenant On l'appelle comment Salamatu On l'appelle comment Salamatu Donc Vous faisiez Le commerce Avec Salamatu Et Salamatu Avec son amie Qu'on appelait Abiba Qui était aussi Une commerçante Quand vous partiez Faire le commerce Vous étiez à 3 Il y avait Abiba Qui était commerçante Et Abiba Avec son amie Qu'on appelait Hawaou Aïe Jésus Professeur Il a dit C'est ça Vérité papa Pourquoi vous ouvrez La bouche Je suis étonnée Vous êtes étonnée Je n'ai pas encore commencé Amen Et quelque chose C'est passé Aladji a commencé A vous draguer Et quand il vous draguait Un jour Il est venu Professeur Il a dit Un jour Un jour Aladji est venu Vous trouver Où vous étiez En train de vendre Parce que vous vendiez En route C'était au bord Du goudron Quelque part Vous étiez assise En train de vendre Aladji est venu Il vous a trouvé Quand il vous a trouvé Il vous a parlé Mais vous avez refusé Vous avez refusé D'aller avec lui Et vous avez refusé D'aller avec lui Parce qu'à cette époque Avec Adamo Il y avait déjà Des problèmes Il y avait déjà Vos relations N'étaient plus bonnes Mais Vous n'avez pas Refusé Adamo Aladji Parce que Parce que A cause d'Adamo Ce n'était pas A cause d'Adamo Que vous avez refusé Aladji Non Mais c'est parce Il y avait déjà Un jeune homme Un boba Un garçon Qu'on appelle boba Qui vous a donné Je vous ai déjà Amuré chez lui Yes Oh my god Boba est où maintenant Ça fait combien de temps Que vous avez séparé Ça fait longtemps 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 D'accord Maintenant Toutes ces choses Vous sont arrivées Et Dieu m'a dit De vous dire ceci Aujourd'hui Vous saurez Qu'il y a des prophètes Au Cameroun Amen Madame Regardez Je vais vous révéler Quelque chose de grave Oh Seigneur Punis le méchant Amen La femme Si dans sa famille Elle est rejetée Alors je parle Elle est abandonnée Les gens se moquent d'elle Yes Et ça Ça a été comme ça Dans la famille Votre famille maternelle Votre mère elle-même a connu des railleries La honte Les moqueries Votre mère avait une soeur Qu'on appelait Pasma Elle avait une soeur Qu'on appelait Pasma Et avec cette soeur Elle ne s'entendait pas Il y a eu une grande division Entre elle et Pasma Pendant des années Et cette Pasma Bon C'est un domaine de contrôler Un peu ma bouche Cette Pasma Elle jouait à votre mère Que je veux voir ce que tes filles vont devenir Et c'est un défi Qu'elle a lancé À votre mère Voyant Et je veux prier pour vous Amen Papa Amen Est-ce que vous savez que Vous 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 devriez vous marier Quand vous passez de 14 ans à 15 ans Vous savez ça Il y a un homme Qui était venu demander votre mère Que l'on appelait Ibrahim Il y a un monsieur qu'on appelait Ibrahim Ibrahim Qui était venu demander Votre mère Vérité Papa C'est ça Ok Vous savez pourquoi ça n'a pas marché Non Papa À cause de Pasma Votre tante C'était votre tante Et si vous étiez marié à l'homme Si vous seriez bien aujourd'hui Vous seriez bien Laissez-moi vous montrer Quelque chose Vous avez grandi Avec une soeur à vous Une cousine Qui l'appelle Adida Hein Adida Et Ibrahim A laissé Vous a laissé Pour prendre Adida Pasma Ava juré Que les enfants De votre mère Ne seraient jamais ri Faya Vous avez une amie Que l'appelait Hélène Hein Vous avez une amie Que l'appelait Hélène Et vous parlez Beaucoup de Dieu Elle vous parlez Beaucoup de Dieu Vous savez où elle est aujourd'hui Elle est où Au village On l'appelle comment Hélène On l'appelle comment Hélène Hélène vous donnait De très bons conseils Et elle vous parlait Et elle vous parlait De Dieu Elle vous disait Non tu vois Mets ta confiance en Dieu Même s'il y a n'importe quoi Mets ta confiance en Dieu A l'époque Elle conseillait Deux femmes Vous Et une voisine À vous Qu'on appelait Mounira Mounira Qui est morte Aujourd'hui Elle est morte Parce qu'elle Elle n'a pas écouté Les conseils D'Hélène Et vous En écoutant Les conseils D'Hélène Il y a un ange De Dieu Qui a été affecté Pour vous garder Jusqu'aujourd'hui Vous ne le savez pas Amen Dans votre famille Dans votre arbre généalogique Vous avez eu un parent Qu'on appelait Mouené Comme Mouené Mouené Qui est mort Ça fait longtemps Et ce Mouené Mouené Était un grand Quérisseur Ça fait longtemps C'était un grand marabout On parle de lui Dans votre village C'est quelqu'un Qui a laissé Une grande réputation Et on raconte Que le jour Où il est mort Il y a eu Pluie terrible En sorte que Pour l'enterrer C'était le problème Son enterrement Était compliqué Cet homme Avant de mourir A fait un sacrifice Contre votre famille Il a enterré Une marmite Noire Avec des cheveux Avec des ongles Avec des noms La marmite Noire Avec deux photos C'est le mari De ma tante On l'appelle comment C'est le mari De ma tante On l'appelle Comment On l'appelle Comment Comment Quelqu'un Peut-être Méchant Méchant Jusqu'à ce point Comment Quelqu'un Comment Seigneur Comment Seigneur L'homme L'homme Qui est sorti La nuit Nus Comme un verre de terre Nus Il est allé Dans un carrefour creusé Il a pris La marmite Noire Où il a mis Les destinées Il a fait Des incantations Personne ne réussira Personne n'ira De l'avant Personne ne se mariera Personne n'aura L'argent Il a maudit La famille Il a enterré La marmite Nus Et les rentrer Bon maintenant Vous voyez A cause De certains problèmes Dans votre vie Vous vous êtes retrouvé En train de marcher Chez le marabout Vérité papa Vous êtes retrouvé En train de marcher Chez le marabout Vérité papa Et vous êtes allé Dans un village Un petit village Pour rencontrer Marabout Il y a quelques années Et vous êtes arrivé Chez ce marabout Quand vous êtes arrivé Grasmen Evros Entrasten Enkros Quand vous êtes arrivé Sa maison était Au bord de la route C'est une route Non vous trônez La maison était à côté Et vous êtes entré Il y avait comme une barrière Il y avait comme une barrière Vous êtes entré Et il y avait Les mandariniers Les mandariniers Et les orangiers Sémés dans la maison Et vous êtes arrivé Vous êtes entré Dans sa maison Quand vous êtes arrivé Vous avez trouvé Cet homme Je le vois C'est un papa Un peu élancé Noir Vous l'avez trouvé En sarron Il avait les sarron Le pantalon Et les babouches Au pied Des babouches De couleur blanche Il vous a accueilli Dans son salon Il avait une natte Il s'est assis Et il y avait Le sable Devant lui Et il y avait Un canarie Le jade Le jade canarie Que les femmes M'a vendre le Kossam Des dans Le jade Devant lui Dieu Son nom C'était Ndi Ndi Vérité 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 Papa Vérité Il a mis le canarie Il a mis des feuilles Et il vous a mené Dans la cage Qui était à côté Vous avez mis le pain Vous êtes arrivé Il a dit qu'il doit Vous laver lui-même Vous lui avez dit Que non Vous préférez Vous laver vous-même Et il vous a dit Que si je ne te lave Pas moi-même Ça ne peut pas marcher Et vous avez accepté Il s'est mis A vous laver Et il a commencé A mettre sa main Où il ne doit pas Mettre la main Yes Et c'est ce que je dis Est vrai Vérité Papa C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais c'est son nom D'accord Alors Qu'est-ce qui s'est passé Ce jour Les choses qui ont été faites Quand vous êtes quitté Votre vie Et alors Partit le désordre Dans votre vie Les choses se sont gâtées Une fois C'est vrai Il vous avait demandé De revenir Mais vous ne pouvez jamais Repartir là-bas Oui c'est vrai Papa Yes Donnez-lui le micro Donnez-lui le micro Et c'est une amie Qui vous a amené Chez lui Vérité Passe-moi C'est Passe-moi Qui vous a amené là-bas Oui Quand vous êtes quitté Vous étiez fâché Contre Passe-moi Vous lui avez dit Pourquoi tu m'as amené ici Vérité Papa Vous ne parlez même plus A Passe-moi Vous lui avez dit Qu'on a failli me violer A cause de toi Vérité Papa Les mauvaises amitiés Yes Il y a un de vos maîtres Qu'on appelait Martin Monsieur Martin Et Martin Monsieur Martin Un jour a failli vous faire quelque chose Jesus Il a failli vous violer Faya Tout le monde était rentré Il vous a demandé de rester Vérité Papa Il s'est mis à vous toucher A vous toucher A vous toucher A vous toucher A vous toucher Et vous ne comprenez pas Et puis vous étiez Gêner Et il vous touchait Il a commencé à mettre la main Dans votre partie intime Et il y a une maîtresse Qui est venue vous surprendre Qu'on appelait Dada Oui Maman Dada Maman Dada Yes Quand Maman Dada est arrivée Vous Disons Elle a regardé Elle dit Il y a quoi Vous n'avez rien dit Et quand vous êtes sortis Elle vous a Poursuivis Vous étiez en train de courir Elle dit attends Et elle est arrivée Elle vous a demandé Qu'est-ce qu'il vous a fait Vous n'avez dit rien Et vous avez gardé le secret Jusqu'aujourd'hui C'est la première fois Que quelqu'un parle de ça Ah Jesus Je vais prier pour vous Amen Dieu Va vous donner l'argent Yes Dieu va vous bénir Dans les affaires Amen Comme je prie Dieu va vous donner Attendez Je vais faire quelque chose Une sémence Amen Yes Ça c'est 10 000 Comme je vous donne Les 10 000 Si les gens Vont vous faire Cadeau de l'argent Amen 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 Yes Yes Il y a ce que nous appelons La prophétie créative Amen Ça veut dire Que c'est celle Qui consiste à créer Les événements Amen Madame Nous sommes le cantier Aujourd'hui Le 13 Le 14 Le 14 Le 14 Il va pas Mais Il va pas Jusqu'au 14 juin Yes Vous verrez combien vous aurez Les gens vont vous appeler De partout Les gens vont vous appeler De partout Pour vous donner l'argent Amen Tenez ça I bless vous In Jesus' name Yeah Jusqu'au 14 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 qui a la double franquise c'est celui-ci d'accord mettez votre genou sur mon jeunesse seigneur que ces eaux se récolte pas de puissance au nom de jésus-Christ seigneur merci parce que toi seul peut le faire merci parce que tu l'as fait pour ta gloire au nom de jésus-Christ ok quelques pas do some steps yes levé le béquille yes yes oh yes qu'est-ce que tu es la sœur est-ce que tu es la sœur est-ce que tu es à la vie d'aia oune la yaoundé oui d'accord qu'est ce que vous dites à jésus remercie le seigneur m'a pas restauré aujourd'hui je vous rends grâce de ma voix qu'on est avec la sœur à dame pour que je puisse me retrouver ici parmi mes frères et sœurs bienvenue qu'est-ce qui s'est passé avec le pied il a une double facture sur le même pied qu'est-ce qui s'est passé c'était le 12 avril j'ai fait l'accident j'ai compté me rendre sur yaoundé puisque j'ai eu un enfant avec des filles j'ai compté arriver sur yaoundé le 15 avril j'ai fait l'accident le 12 avril et on m'avait mis du fer dans le pied on m'avait fait une escolopie avec du fer on allait le faire après pas de moi mon os n'avait pas pensé et quand vous allez refaire la radio je vais faire la radio à la fin du ce mois papa vos docteurs vous demanderont ce qui s'est passé et vous saurez qu'il y a un Dieu en moi oui vous êtes libres au nom souverain de Jésus allez-y marchez vous qui avez suivi cette vie en zone quelle que soit la maladie que vous avez Dieu peut vous dénirer et lui c'est parti c'est parti